Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Visite ce lundi au Tchad du Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok. Un déplacement avec au cœur la question sécuritaire dans la région. Au terme de son entretien avec le président Idriss Debitno, les deux pays se sont entendus sur le renforcement de la force conjointe Tchad-Soudan. Dans l'actualité également, l'appui du FMI en direction de la République démocratique du Congo soutient à hauteur de 369 millions de dollars pour soutenir les réformes économiques. 600 millions de personnes vivent sans électricité en Afrique subsaharienne. Environ 80% résident en zone rurale. Reportage inédit à suivre sur la situation à Madagascar, l'un des pays les moins éclairés au monde. Le procès de Charles Blégoudet reporté en Côte d'Ivoire. L'ancien leader des jeunes patriotes est accusé d'actes de torture, homicide, volontaire et viol. Pendant les violences post-électorales de 2010-2011, son procès devait s'ouvrir ce mercredi. Il a été reporté. Un pourvoi en cassation ayant été déposé a indiqué Maître Gauré, l'un de ses avocats. Le pourvoi par la cour de cassation pourrait prendre plusieurs mois. Pour rappel, Charles Blégoudet est toujours en liberté conditionnelle aux Pays-Bas dans l'attente de l'examen de l'appel de la procureure par la Cour pénale internationale. Le Tchad et le Soudan souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines économiques et sécuritaires. Une volonté réitérée lors de la visite effectuée lundi par le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, dans la capitale tchadienne. Sur le plan sécuritaire, il a notamment été souligné la nécessité de renforcer le rôle de la force mixte Tchad-Soudan en matière de sécurisation de la frontière commune. Les précisions de Nelly Claude-Ebessa. Les gouvernements tchadiens et soudanais renforcent leur coopération militaire. Les deux pays envisagent de consolider le rôle de la force mixte Tchad-Soudan en matière de sécurisation de la frontière commune et de circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Réunia N'Djamena au Tchad, les autorités des deux nations qui ont échangé les informations et renseignements de leurs services de sécurité respectifs se sont entretenues sur la coopération judiciaire, l'immigration irrégulière et le trafic des armes. Cette coopération s'accompagne de bonnes gouvernances qui va se traduire par augmenter le niveau de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé, qui, comme vous le savez, les djihadistes viennent recruter au niveau des zones pauvres. Les infrastructures socio-économiques seront plus efficaces pour faire gagner ce combat-là. Toujours en vue d'améliorer leur coopération, les autorités tchadiennes et soudanaises ont convenu de concrétiser le projet de chemin de fer Tchad-Soudan, reliant N'Djamena, la capitale tchadienne à Port-Soudan, sur la mer Rouge. Dans cette optique, les deux pays se sont engagés à intensifier des rencontres périodiques de suivi, tant au niveau politique qu'au niveau ministériel technique. Un tel approchement avec le Tchad pourra permettre notamment à ces deux États de booster une tension sur la croissance économique. Cela va permettre de renforcer l'intégration régionale entre N'Djamena et Tartoum. Donc le chemin du fait entre le Soudan et le Tchad permet alors de renforcer le trafic entre ces deux États. C'est un projet gigantesque que l'Union africaine a stigmatisé comme étant l'un des projets phares du cadre d'intégration communautaire. Le Soudan et le Tchad ont formé la force frontalière conjointe en 2010 après une réconciliation mettant fin aux accusations de soutien aux groupes rebelles des deux côtés. Les deux gouvernements qui ont pacifié les zones troupes de l'ouest du Soudan et de l'est du Tchad voient émerger de nouveaux dangers comme les groupes terroristes qui cherchent à déstabiliser les pays du Sahel dans le Tchad. L'opposition congolaise déçue par le message à la nation du président Denis Sassou Nguesso prononcé ce mardi 17 décembre devant le Parlement. Le discours présidentiel a porté pour l'essentiel sur les inondations causées par les pluies qui s'abattent sans répit sur le pays. Discours axé également sur l'économie et l'emploi des jeunes. Reportage entre correspondants. Le président Denis Sassou Nguesso a annoncé le recrutement de plus de 2000 jeunes congolais diplômés sans emploi notamment dans le secteur de l'enseignement au cours de l'année 2020. La jeunesse qui représente environ 60% de la population congolaise doit être une priorité. Le gouvernement procédera dès 2020 à la reprise des recrutements dans les services sociaux et prioritaires. Près de 2000 jeunes enseignants sortis des écoles nomades seront intégrés à la fonction publique en 2020. D'autres questions ont été effleurées par le chef de l'État congolais telles que les inondations dans le département de la Likwala, la sanction dans les administrations publiques et le renflouement du panier de la ménagère. Après les annonces, l'opposition veut des actions concrètes. Les jeunes seront recrutés comment ? C'est ça justement. Mais 2000 jeunes ne représentent pas la généralité des jeunes. Les jeunes ne sont pas seulement constitués des enseignants qui ont été formés. Il y a des difficultés réelles qui sont là, surtout en ce qui concerne l'avenir des jeunes, l'emploi des jeunes. C'est un problème réel auquel nous devons nous attaquer. Je vous dis que son discours est vide. Je n'ai rien retenu. En 2018, il parlait de recrutement des jeunes. Il a fait ? Non. En 2019, on parlait de recrutement des jeunes. Est-ce qu'on a fait ? Non. Le programme de développement des compétences pour l'employabilité a permis la formation à différents métiers de 7500 jeunes. L'année 2019 a été marquée par la conclusion des négociations qui ont abouti à la signature d'un accord sur la facilité élargie de crédit avec le FMI, le 11 juillet 2019, de près de 224 milliards de francs CFA. Le pétrole somalien sera-t-il le nouveau venu sur le marché mondial ? Le pays maintient en tout cas son plan de développement du secteur. La nouvelle série de licences offre une dizaine de blocs offshore. Les premières attributions devraient intervenir au premier semestre, au premier trimestre 2020, sur un périmètre qui exclut la zone de litige avec le Kenya voisin. La Somalie veut se lancer dans l'exploitation de ses ressources pétrolières. Le pays veut ouvrir un cycle de délivrance de licences pétrolières dès 2020. Seule ombre au tableau des garanties de sécurité à apporter aux sociétés pétrolières internationales. La Somalie vient de bénéficier d'une prolongation jusqu'en décembre 2020 de la résolution 2500 des Nations Unies. Un texte qui autorise tout État ou organisation à réprimer les actes de piraterie dans les eaux territoriales somaliennes. Les opérateurs économiques de ce secteur sont très sensibles à la sécurité parce que justement ils sont dans un secteur qui est très vulnérable par rapport aux actes de sabotage. Non seulement ça va arranger les coûts d'exploitation, ça va rendre le pétrole produit très peu compétitif sur le marché. Selon des observateurs, la situation politique de la Somalie montre des signes de stabilité encourageants. Le pays va organiser ses premières élections libres en 2020. La Somalie a adopté un accord de partage de la production entre le gouvernement central et ses six États fédérés afin que les revenus du pétrole ne deviennent une nouvelle poche de tension. Mais le pays manque d'infrastructures, conséquence de près de 30 ans de guerre civile. Les investisseurs dans ce domaine vont attendre que les élections aient effectivement lieu et que les partenaires politiques et sociaux se mettent d'accord et qu'on voit, n'est-ce pas, les résultats de ces accords-là. Des études géologiques ont montré que la Somalie dispose de réserves pétrolières évaluées à 32 milliards de barils de pétrole offshore. Le gouvernement a annoncé la construction prochaine d'une raffinerie de pétrole pour faciliter le marché intérieur des hydrocarbures. Le Fonds monétaire international mobilise près de 369 millions de dollars de crédits d'urgence en faveur de la République démocratique du Congo. L'organisation considère que l'environnement économique reste difficile et vulnérable au choc, soulignant par ailleurs que la croissance devrait fortement décélérer en 2019 à seulement 4,5% contre 5,8%. En 2018, les précisions de Nelly Claude-Ebessa. Le gouvernement congolais a conclu avec le Fonds monétaire international un accord de facilité élargie de crédit. Le décaissement d'environ 368,4 millions de dollars vient maintenir et renforcer le cadre macroéconomique du pays. Pour l'institution financière, ces fonds devront permettre au pays de répondre aux besoins urgents de paiement de la balance tout en renforçant les réserves internationales de la Banque centrale du Congo. L'appui financier du FMI envers la République démocratique du Congo se fait dans un contexte où le pays a été victime d'une baisse drastique des coûts à l'exportation des matières premières. Ce financement va permettre au pays d'arranger et d'harmoniser la compétitivité de sa gestion minière et de rationaliser davantage les exportations dans le secteur milier. Le Fonds monétaire international a également approuvé la mise en place d'un programme autorisant ses équipes à guider les autorités dans la mise en œuvre de leur politique. Ce programme, dont l'assistance est prévue jusqu'en mai 2020, permettra aux autorités d'identifier les priorités et de mettre en œuvre des réformes destinées à augmenter les revenus, combattre la corruption et améliorer la gouvernance. C'est un appui qui aide le pays à couvrir ses charges beaucoup plus au niveau social et éducatif à l'intérieur du pays, beaucoup plus en zone rurale. L'appui budgétaire devrait aussi être concentré sur le bien-être des populations, des domaines aussi sensibles que l'accès à l'eau potable, la lutte contre les maladies hydriques. Selon les perspectives de l'institution de Boton Woods, l'environnement économique difficile de la République démocratique du Congo va créer une décélération de la croissance en 2019 à 4,5%. L'État angolais aurait récupéré depuis le début de l'année plus de 5 milliards de dollars détournés. L'Angola qui peine à sortir de trois années de récession et à relancer une économie toujours très dépendante du pétrole, dont il est le second producteur en Afrique subsaharienne. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président João Lourenço a orchestré une lutte anticorruption visant à assainir l'économie et à récupérer des actifs. Près de 600 millions de personnes sont privées d'électricité sur le continent, dans certains pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou encore le Malawi. C'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité. Une situation qui ralentit alors la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Ce n'est notamment le cas à Madagascar où le taux d'accès à l'électricité de seulement 15% n'a pas évolué depuis 8 ans. C'est un reportage de notre envoyé spécial El Hadjundiaï. Avec ses 26 millions d'habitants, Madagascar compte trois quarts de sa population qui n'ont pas accès à l'électricité. Ce, malgré les efforts de la Girama, la Société Nationale qui alimente chaque année 900 000 foyers. A Saroudinon, un village situé à 121 km de la capitale, Antananarivo, l'électricité reste un enjeu majeur. Ici, toutes leurs activités sont paralysées par ce manque d'électricité qui n'a d'ailleurs jamais existé. Les lampes à pétrole ou à huile et les bougies restent les principales sources d'alimentation en énergie dans cette localité. On a toujours été dans le noir. Il est temps qu'on dispose de l'électricité pour améliorer notre quotidien, par exemple l'agriculture. Contrairement aux habitants de Saroudinon, les populations de Fialufa bénéficient, eux, de l'électricité grâce au projet We Light du groupe Axian et de ses partenaires. Pour les habitants, cela faisait 17 ans qu'ils attendaient l'électricité. Ici, réfrigérateurs, postes téléviseurs et autres appareils sont utilisés par les 3000 habitants. C'est très agréable d'avoir l'électricité car maintenant nous pouvons conserver les fruits et les légumes dans les congélateurs. Nous avons des informations parce que nous avons accès à la radio et à la télévision. Avec l'électricité, le travail est beaucoup plus facile parce qu'avant, la machine marchait au gasoil. J'utilisais 5 litres pour une tonne et je ne gagnais pas puisque avec le gasoil, il faut beaucoup de frais. Avec le gasoil, j'ai gagné 10 000 arriérés et avec l'électricité aujourd'hui, je gagne 40 000 arriérés. Le projet We Light du groupe Axian et de ses partenaires avec ce barrage de 2 x 50 kWh peut fournir de l'énergie pour deux villages de plus de 4000 personnes. Aujourd'hui, on alimente deux villages qui sont Sarobarach et Fialouf et avec le potentiel hydraulique que l'on a identifié lors des premières phases d'exploitation du barrage, on envisage de raccorder deux villages qui sont même plus gros que les deux villages initiaux que l'on a raccordés. We Light donne accès à des sources d'énergie durable à ces communautés rurales isolées. Ils jouent ainsi un rôle clé dans leur décollage économique et contribuent à l'amélioration de leur quotidien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada